Allez, puis le sport à présent avec cette exclusivité suite aux mauvais résultats répétés de l'équipe nationale de football, les Panthères, le gouvernement décide de la dissolution de cette sélection. Il annonce ensuite la tenue immédiate d'un forum sur le football au Gabon. Les autorités confient ensuite ou expriment la rupture du contrat avec le sélectionneur actuel. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe Afrique des Nations de moins de 20 ans qui aura lieu au Niger, ce sera en 2019, le Gabon affronte demain son homologue du Togo. Ce sera au stade Maudedang de Sibang. À partir de 15h30, les Panthéros ont donc effectué une reconnaissance du terrain. À quelques heures de la rencontre était présent pour le compte de Gabon 1ère, Charles Ogoulat et Lucien Baromanké. Il ne faut pas interdire pour les moins de 20 ans à domicile face aux éperviers du Togo. Deux semaines de préparation, quoi qu'insuffisante, seront malheureusement la base des garçons devant leur public en disette de victoires de leurs différentes sélections nationales à domicile. La préparation que nous avons eue durant les deux semaines, dès le début, c'était un peu compliqué. Mais on fait à mesure du temps qu'on a pu se tutoiler et on a pu être ensemble, voilà, gérer sans le groupe. On joue au pays et on a les fortes chances de gagner plus qu'on joue chez nous. Bon, je ne veux pas dire que deux semaines, c'est vraiment beaucoup pour nous. Mais avec le peu que nous connaissons, nous avons pu nous adapter au travail des coachs. Nous sommes prêts pour affronter le Togo. Nous allons multiplier les chances de nos côtés afin de pouvoir sortir de ce match à la tête haute. Le sélectionneur national des juniors, Anisayala, reste, quant à lui, confiant quant à la prestation de ses garçons. Techniquement, je me suis appesanti sur l'aspect offensif. Il faut dire aussi que c'est les garçons qui se retrouvent au sein de cette équipe des Panthères U20 qui ont influencé cette vision. Naturellement, nous, chez nous, il faut se donner les moyens de prendre une certaine marge, une certaine avance. Le message, il reste qu'on n'aura pas deux fois juste match à domicile. Il faut attaquer sans penser à fermer derrière, mais il faudra vraiment mettre un minimum de but. Les Panthéraux, bien que fragilisés par plusieurs paramètres techniques et administratifs, ont besoin de leur douzième homme pour réaliser un résultat honorable à domicile avant leur déplacement dans quelques semaines à Lomé pour la manche retour. Merci. Merci.